Expression Express Yourself C'est une émission de Dieu TV Qui vous permet de découvrir des gens Qui ont quelque chose d'original à raconter Aujourd'hui nous accueillons Denise et Guy Chautant Pour une émission autour d'un livre Qu'ils viennent de publier Denise Chautant, Guy Chautant, bienvenue Merci Alors vous avez publié L'Aventure de la foi continue Mémoire, tome 2 Vous êtes courageux De vous lancer comme ça Dans l'écriture Deux livres qui sont quand même un peu conséquents Et c'est le deuxième tome De vos mémoires, Denise Chautant Oui Moi je ne voulais pas écrire le deuxième J'avais dit qu'un ça suffisait Mais bon, vous signez quand même Quelques-uns des chapitres Oui, bien sûr Et comment est-ce que ça s'est passé ? Donc vous étiez plutôt récalcitrante Dans un premier temps Et puis finalement vous avez accepté De mettre votre nom quand même Sur la couverture C'est-à-dire que Moi j'aime beaucoup raconter les histoires Et avec nos petits-enfants Déjà depuis tout petit Je leur racontais un peu notre vie Ce qu'on faisait quand on était jeunes La différence qu'il y avait entre nous Et eux aujourd'hui Et un jour ils ont dit Maintenant vous devez écrire Un petit peu tout ce que vous nous racontez Parce qu'autrement on va oublier Et c'est important Qu'on puisse garder cela Alors on avait décidé Que pour nos 60 ans de mariage On sortirait le premier livre Donc le premier livre Que j'ai aussi ici C'est ça Et qui a un livre tête bêche D'un côté vous Denise Bonheur d'une vie partagée Et puis de l'autre côté Le livre Oser l'aventure de la foi Avec votre mari en portrait Voilà Alors c'était en somme Uniquement prévu Pour nos petits-enfants Alors On avait dit Qu'on en commanderait 50 Et puis finalement On nous a dit 50 c'est un peu dommage Parce qu'il y en a d'autres Qui en voudraient Si bien qu'on a multiplié Les chiffres Et puis voilà Et puis ce premier exemplaire C'est bien vendu ? On en a vendu Actuellement bientôt 1000 Ah là là Mais c'est un succès L'édition impressionnant Quichotin Oui Nous sommes reconnaissants Parce que Notre désir aussi Ça a été dès le début D'apporter un témoignage Et La grande difficulté C'est de rendre gloire à Dieu Et de ne pas Comment dire De être trop À nous vanter Ou à nous dire Alors Bien sûr que dans l'écriture La difficulté C'est toujours ça C'est Comment est-ce qu'on va Rendre gloire à Dieu Donc Et puis concrètement Comment est-ce que Vous y parvenez ? Comment est-ce que Vous essayez de mettre Cette intuition fondamentale À l'œuvre Dans votre écriture ? Alors Il y a plusieurs éléments Un des éléments C'est De montrer Qu'on a toujours Travaillé en équipe Donc Nous avons été Au cœur D'une vie communautaire Très très Vivante Aussi bien À la Vallée des Joux Qu'à la cathédrale Qu'au Mont Ça c'est Quand vous dites Travailler en équipe C'est déjà travailler Avec votre épouse Denise Et puis en même temps C'est vrai qu'on sent ça Beaucoup dans le cadre du livre Vous êtes constamment En lien avec d'autres pasteurs Avec d'autres gens Vous n'êtes pas quelqu'un À avoir exercé son ministère En solitaire Absolument Et je dis souvent À Denise Je lui dis On fait une bonne équipe Les deux Parce qu'on s'encourage Elle Elle est très douée Pour le français Elle corrige Mes textes Oui Denise Est institutrice de formation Oui Alors Et elle continue À exercer Son métier Auprès de son mari pasteur Exactement Moi je lui demande souvent Un conseil Elle est très réaliste Elle voit bien les choses Et souvent elle me dit Oui mais ça c'est trop compliqué Il faut être plus simple Alors Je compte beaucoup sur elle Denise J'entends ce qui m'a frappé En lisant ce livre Ce deuxième tome De vos mémoires C'est de voir Comment est-ce que Malgré toutes les épreuves Vous essayez À 85 ans Bientôt 86 De garder la foi De garder Un certain dynamisme Dans votre foi C'est quoi votre recette ? Je dois dire que On a décidé Que tous les matins On prenait Entre 7h et 8h Une heure Ensemble avec Guy Où on se retrouve Et on prie On chante On chante beaucoup Et c'est un temps fort Qu'on passe les deux Et qui nous fait Beaucoup de bien Et puis On a continué À garder Plusieurs cellules De maison Dans lesquelles Vous êtes impliquée De manière directe Moi j'en ai trois Trois par semaine Tous les quinze jours Tous les quinze jours Et puis plus encore Vendredi matin La prière Pour la paroisse Alors comme ça On est maintenu Vivant Dans notre foi Vous savez Aujourd'hui Lorsqu'on parle De la retraite On dit Voilà c'est le temps T'es quitte ici Voilà on est cool On tire la prise Un peu De toutes sortes D'activités Vous on n'a pas Du tout l'impression Que vous avez tiré La prise Alors nos petits-enfants Ils disent Quoi être à la retraite Et se lever à sept heures Moins quart Tous les matins Alors non Ça ne vaut pas la peine Mais on leur dit Que si on veut Vivre une journée Et avoir le temps De tout faire C'est important Parce qu'après le déjeuner On fait encore avec Guy Chaque matin Une demi-heure de gym D'accord Donc vous avez finalement Un quotidien Qui est très discipliné Debout à sept heures Moins quart Sept à huit En temps spirituel Et de recueillement Et puis après Du sport Oui c'est ce qu'on essaye De faire Et puis on essaye aussi D'avoir encore des buts Par exemple moi Je suis triste Si dans une journée Je n'ai pas pu faire Une ou deux visites À des gens Ou inviter des gens Parce que Je me dis Ben voilà Ma journée a été Un peu inutile Guy Chautan Vous êtes passé Il y a de ça maintenant 4 ans Par un temps D'épreuve difficile Vous avez eu Ce qu'on appelle De manière très simple Un zona de l'oreille interne Comment est-ce que Vous-même Vous avez vécu Cette épreuve Dans votre santé ? Alors Je dois dire Que grâce à Denise J'ai été J'ai été porté J'ai été porté Par elle Par nos enfants Nos trois filles Nos petits-enfants Et par la paroisse Et par la paroisse Donc Ça a quand même Était assez difficile Parce que Je dois l'avouer Si on perd l'outil Le nerf de l'oreille interne Eh bien Eh bien On perd l'équilibre Donc j'ai dû réapprendre À marcher Et j'ai eu Vraiment le bonheur D'avoir un voisin En particulier Des voisins Mais un en particulier Christian Knecht Je le nomme Qui lui Qui lui Est venu Tous les jours Me chercher Pour apprendre à marcher Pour réapprendre à marcher Pour réapprendre Donc j'ai commencé Par le relator Et puis ensuite J'ai commencé Par faire quelques pas Et bien sûr Pour Pour réapprendre J'avais Deux physios Un pour le côté physique Et puis l'autre Pour le côté Cognitif C'est-à-dire Deux physios Qui ont été magnifiques Parce qu'ils m'ont bien soutenu Ça a duré pendant Au moins une année et demie J'ai suivi Des séances Des séances Oui Et Le côté cognitif C'était Avec Un juif Avec qui on avait Des entretiens Très Magnifiques C'est lui Qui m'a dit Il vous faut lire Primo Levi Donc Voilà Donc il a ouvert Votre champ Des romanciers Autour De la seconde guerre mondiale C'est ça Et puis il m'a dit J'ai perdu 37 membres De ma famille Dans la Shoah Donc j'étais très touché Par cet homme Par son épouse aussi Et puis L'autre physio Qui Venait Des Pouilles Luca Di Fiore Qui a été aussi Un ami Absolument extraordinaire Qui m'a beaucoup soutenu Beaucoup Encouragé Et Qui est devenu un ami Guy Chautan Papa Qu'est-ce que tu veux Que veux-tu demander A Dieu Dans la prière J'ai dit J'aimerais demander Que je guérisse Complètement Alors Alors Elles ont dit Bon ok Alors On va Vivre l'anxion d'huile Donc Nos trois filles Denise aussi Ont prié pour moi Et J'ai cru à cette prière Et je crois que Même si j'ai Un handicap Je crois que J'ai retrouvé Mes Mes fonctions Mais grâce à Denise aussi Qui était Absolument magnifique Parce que Elle devait J'avais une logo Deux physios Et la logo Elle devait Elle nous disait De faire des massages A l'intérieur de la bouche Et Trois fois par jour Pendant une année et demie Denise m'a fait des massages Pendant 20 minutes De Le visage Et Je dois dire que J'ai trouvé admirable Elle Elle s'est donnée Vraiment à fond Denise Chautan Comment est-ce que Vous avez vécu Vous-même Cette épreuve De voir votre mari Finalement Qui était Assez débordant De santé Tout à coup Être atteint D'un tel Zona De l'oreille interne Alors Je l'ai vu au début D'abord Vraiment défiguré J'ai eu une compassion Mais vraiment Immense Pour lui Je me disais Mais quel courage Il lui faudra Pour sortir Moi ça me bouleversait Pas pour moi Mais vraiment Pour lui Et puis Je crois que Vraiment Dieu Est tellement extraordinaire Que j'ai pu dire à Guy Écoute Ensemble On va s'en sortir On va se battre Et Jamais J'ai perdu courage Jamais J'ai été triste On s'est battus Ensemble Oui Guy Chautan le soulignait Votre mari le soulignait Tout à l'heure Vous avez fait des massages Pendant une année et demie Oui On a C'est vrai que ça a été Et puis au début Il fallait tout lui faire Il se tenait pas debout Mais vous n'en avez pas eu marre Au bout du troisième jour De vous dire Je dois aller dans la bouche De mon mari Pour le masser Finalement Ras le bol Non J'aime trop mon mari J'aurais fait n'importe quoi Pour lui J'étais heureuse Et puis je savais que Dieu nous donnait la force D'aller de l'avant Pour qu'il puisse Parce que son désir C'était de pouvoir Prêcher à nouveau Je me rappelle que La première fois Qu'on est allé à l'église Vous le racontez Dans votre livre Oui Voilà C'était difficile Alors là On s'est mis tout au fond Parce qu'on s'est dit Ouh là là Les gens vont tous réagir L'organiste Monsieur Leutold Quand il a vu Guy Il a pleuré C'était un tel choc pour lui Alors on s'est dit Si tous les gens Se mettent à pleurer Il faut mieux Qu'on rentre très vite À la maison Mais voilà Guy a eu le courage De sortir Et Il y a eu des réactions Des personnes Des enfants Des gens qui étaient peut-être Aussi gênés finalement Que vous n'osiez ce pas Oui c'est ça Vraiment Parce que Les gens me disaient Mais Comment tu oses Te promener Avec lui T'es pas gênée Et Qu'est-ce que vous avez répondu Vous n'étiez pas gênée Finalement De vous balader Au bras D'un monsieur Qui était défiguré Mais j'ai dit Que c'était lui Qui devait souffrir C'était pas moi Vraiment Moi je l'admirais Parce que je me disais Il ose Et il vient La première fois Qu'on est allé À la migro de Romanel Je me disais Mais Comment il ose faire ça Puis non Il avait juste une coque Sur l'oeil Parce qu'il avait l'oeil Qui ne se fermait plus Alors Il avait Une coque là Qui lui fermait l'oeil Et il y a Un petit garçon Qui avait je pense 4-5 ans Il a regardé Et puis il a dit Ah C'est le Comment il a dit C'est le pirate De la migro C'était très joli C'est le pirate Du centre métropole Exactement Il était Finalement Il dédramatisait Les choses Et c'était bien Est-ce que finalement Dans cette attitude Que vous avez eue À l'endroit De cette épreuve Il n'y a pas un peu Le secret De votre dynamisme À tous les deux C'est-à-dire Une sorte de De volonté Malgré l'âge De s'accrocher De se battre Comme vous le disiez Tout à l'heure J'ai le privilège D'être d'une nature Optimiste Et puis je remercie Le Seigneur Pour ma santé Mes forces Et puis on a Une famille Très très unie Je pense que Sans nos filles Et nos beaux-fils Et nos petits-enfants On n'aurait peut-être Pas si bien Vécu Ces deux ans Difficiles Il y a un homme Qui était en vue À Lausanne Je crois qu'il était Notaire Ou avocat Je ne me rappelle plus Qui a eu la même chose Que Guy Avec la même déformation Et lui Il s'est suicidé Il n'était pas entouré Il n'était pas dans la foi Et il n'a pas supporté Et puis il a trop consulté Internet Il a vu Toutes les Les suites D'un pareil Zona Et je pense Qu'il n'a pas supporté Il n'a pas supporté De voir Au-devant de quoi Il allait C'est ça Et aujourd'hui C'est finalement Ce qui est important De le dire C'est que Guy Chautan Vous avez repris Une activité De pasteur Prédicateur Et finalement Guy Dans vos messages Qu'est-ce que Cet événement majeur Dans votre vie Vous permet De développer De plus Et peut-être De proposer A vos auditeurs Je dois dire Que Ça A mis Une dimension Une profondeur A mon message Que Je n'avais sûrement Pas avant Je ne me rends Pas bien compte Mais je pense Que Ça m'a donné Une sensibilité Plus grande Aux gens Qui sont éprouvés Et Oui Je Je dois dire Que Le premier texte Qui m'est venu A l'esprit Quand j'étais À l'hôpital C'était Je disais Au Seigneur Mais Seigneur Mais Encourage-moi Mais dis-moi Donne-moi Une parole Et puis J'ai lu Cette parole Qui m'a surpris Que toute épreuve Que toute épreuve Devienne un sujet De joie Un sujet Considérez votre épreuve Comme un sujet de joie Sachant que L'épreuve Fait de vous Vous donne la patience Et fait de vous Un homme fait J'ai lu cette parole Je l'ai Mouliné On peut dire Dans les moments Difficiles Bon Ça n'a pas été facile Parce qu'on lit Entre les lignes Que finalement Vous avez vécu Une forme de dépression À ce moment-là Oui c'était C'était assez fort Parce que Même les visites M'énervaient Parce que Pourquoi ? Parce que Le fait de perdre Totalement L'oreille Une oreille Le centre De l'équilibre Vous avez envie De vomir Vous avez envie Vous n'osez pas Tellement bouger Donc J'avais surtout Pas envie Qu'on me dérange Et qu'on m'oblige À me À me redresser Et puis à parler Denis Chautant Votre mari Guy A souligné tout à l'heure Qu'il était Au niveau de sa prédication Devenu plus compatissant À l'endroit des gens Qu'il rencontrait Est-ce que c'est quelque chose Que vous avez réalisé Et que vous pourriez signer ? Oui Mais en plus Je rajouterais Qu'il est devenu Plus audacieux Pour dire certaines choses Qu'il n'aurait peut-être Pas osé dire aussi clairement Par exemple Justement Dernièrement Il y a eu un enterrement Il a vraiment Encouragé les gens À choisir Donc votre mari Va même prêcher Dans les enterrements ? Ah oui oui Il prêche encore beaucoup C'est un exhaustement À sa prière Dernièrement Il a fait Trois cultes Et un enterrement C'est vraiment Un cadeau de Dieu Mais ça l'a Je crois qu'il se rend compte Que le temps maintenant Est peut-être compté Et qu'il faut oser Annoncer vraiment La vérité Selon Dieu Guy Choutan Comment est-ce qu'on vit la foi Aujourd'hui À votre âge Vous qui avez Bientôt 87 ou 87 ans ? Est-ce que c'est toujours facile Finalement Lorsqu'on se voit Un peu Dépérir Au niveau de sa santé ? Très honnêtement J'ai quand même Des moments Où je suis un peu J'emploie ce mot Un peu ronchon C'est-à-dire que Vous vous dites Mince finalement La fin est proche Non c'est pas la fin C'est Je suis un peu ronchon À cause D'un manque Des capacités De la fatigue Surtout Quand je Je me sens fatigué Un peu trop vite J'aime pas beaucoup ça Parce que bien sûr Je me souviens que Je tenais le coup Très longtemps Dans la journée Tandis que maintenant Il me faut une petite sieste Après le repas Ce que je ne faisais pas autrefois Ou en tout cas peu Donc De temps en temps Je suis un peu ronchon Et Denise Qui est à côté de moi Elle doit m'encourager Donc là Vous continuez à fonctionner En équipe C'est ça C'est ça Alors Je lui dis Tu es mon coach Ce qui est magnifique Mais De temps en temps Je la plains Je lui dis Mais tu es une pauvre Parce que Vraiment Avoir un mari Aussi ronchon que ça C'est vraiment difficile Mais Je dois dire que Ça passe assez vite Après avoir eu un petit moment D'énervement Toujours les deux C'est Donne-nous De te servir Jusqu'au bout Ça c'est Notre Prière Donne-nous D'être dans la joie Jusqu'au bout D'avoir cette communion Avec lui Mais Jusqu'au bout On a vu Beaucoup de chrétiens Qui à la fin de leur vie Brusquement Perdaient cette joie Et Nous on aimerait tellement La garder Mais Concrètement Comment est-ce qu'on fait Alors que Bon On sent que La fin Arrive Comment est-ce qu'on fait Pour garder cette joie Bon bien sûr C'est vrai C'est ce que je dis à Guy C'est que Quand on prend des années On n'a plus les mêmes forces On ne peut plus faire Tout le même travail Puis peut-être que lui Il oublie aussi Que l'âge est là Puis que s'il est plus fatigué C'est C'est normal Moi ça serait là C'est la même chose Mais Pour reprendre sur ce thème De la joie Comment est-ce que Alors qu'on a Bientôt 86 86 ans Comment est-ce qu'on fait Pour garder cette joie Bon premièrement Je crois qu'il y a une chose importante C'est de commencer la journée En disant à Dieu Notre reconnaissance Pour tout ce qu'on a vécu Parce qu'on a eu Une très belle vie On ne peut que dire merci On a vécu des choses très belles Avec les difficultés Que tout le monde a Mais On peut dire Qu'on a eu une belle vie On a des enfants Qui sont Dans la foi Qui aiment le Seigneur Des petits-enfants Vous êtes à la tête D'une tribu Disons-le Depuis peu De 38 personnes Vous compris Oui 38 38 Donc ça fait 36 descendants Oui Ou descendants Avec des pièces rapportées Bien entendu Alors C'est impressionnant Et puis notre prière A Guy et à moi En somme C'est ce qui est le plus important Pour nous C'est que tous nos enfants Petits-enfants Arrière-petits-enfants Soient dans la foi Et si Comme c'est le cas Pour le moment On s'en réjouit beaucoup Mais C'est presque un but En somme Notre livre C'était aussi ça C'était de leur montrer Qu'avec Dieu On fait des choses fantastiques Et On est tellement reconnaissant Avec Guy Chaque matin On dit merci De voir nos enfants Et petits-enfants Dans la foi Je crois que la reconnaissance Nous aide À aller de l'avant Guy Chautant Comment est-ce que vous-même Qui êtes passé Après de la mort Là dernièrement Comment est-ce que vous appréhendez Votre propre départ Je dois dire que Ça ne m'effraie pas En sens que Notre prière Denise et moi C'est De s'en aller Ensemble Enfin Assez proche quand même L'un de l'autre Donc de tenir le cours Le plus longtemps possible Un jour ou l'autre On doit bien s'en aller Je dois dire que Je suis comme Monsieur tout le monde Je vais chercher Mon journal Je suis resté Vaudois Donc je prends 24 heures Et je consulte La première chose La tabelle Des décès Et Je regarde L'âge Des gens Puis je me dis Ah ben tiens Tu es bientôt T'es proche De De ceux Qui Qui sont là Ceux qui s'en vont Dans la mort De De m'en aller De telle sorte Que Denise Ne soit pas Comment dire Ne soit pas Seule Veuve Pendant trop longtemps Donc C'est un peu égoïste Ça finalement C'est pas très sympa Pour vous Denise Ou bien Finalement Vous pourriez imaginer Être heureuse En poursuivant Encore quelques années De plus Votre vie Toute seule Oh non Moi je dis toujours Seigneur Permets qu'on meure Ensemble Et comme on a vécu Deux trois cas Où Guy a fait Les enterrements D'un couple Soit le même jour Soit à une ou deux semaines D'intervalle Je dis au Seigneur Mais si c'était possible Ça serait fantastique Partir ensemble Puis monter Enfin arriver ensemble Vers le Seigneur Vers le Seigneur C'est notre désir Guichotant Vous êtes à la fois Pasteur et théologien Finalement Comment est-ce que Vous envisagez Cette au-delà de la vie Alors Un des textes Que j'utilise Souvent Pour Les prédications De services funèbres C'est 1 Corinthiens 15 Où Je dis aux gens Il vous faut lire Tout le chapitre Mais J'aime beaucoup Cette parole C'est L'apôtre Paul Qui dit La vie Engloutit la mort C'est à la fin Du chapitre Donc Paul Qui est centré Sur la résurrection De Jésus Exprime Le fondement De la foi Chrétienne A savoir Que La vie De résurrection Au fond Engloutit Les forces De mort Qui Qui nous ravage Et qui nous Et qui nous Dévisage Et qui nous Qui nous amène A être rien du tout J'aime beaucoup aussi Ce texte De l'apocalypse Il y aura Un jour Dieu sera Avec son peuple Il y aura Plus de larmes Plus de deuils Plus de cris Plus de détresse Je me dis Mais C'est un jour Extraordinaire Donc Je prêche Ces choses Mais Je me dis Il faut au moins Que tu Entres là-dedans Aussi Toi Tu 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 vas Aussi Vivre ça Alors Bien sûr Que Tant qu'on n'y est pas C'est peut-être Encore un tout petit peu Difficile De De dire Je m'en vais Et jusqu'au bout Être Être cet homme-là Mais J'espère L'être J'espère M'en aller Dans la foi Et peut-être dire Eh bien Je suis content De bientôt Aller voir le Seigneur Denis Chautan Guy Chautan Merci beaucoup D'être venu Nous parler Un peu De ces deux livres L'Aventure de la foi continue Votre deuxième tome de mémoire Que je représente volontiers Maintenant À la caméra Et puis On peut juste mentionner Le premier livre Que vous avez publié Oser l'aventure de la foi Ou du côté de madame Bonheur d'une vie partagée Donc un livre tête bêche Vous me le disiez tout à l'heure Qui s'est vendu Ou qui s'est distribué À plus de mille exemplaires C'est ça ? Oui Et qui est toujours disponible Aujourd'hui Oui Donc merci beaucoup De nous avoir rejoints Sur ce plateau Madame, Monsieur Nous espérons Que cette émission Vous aura intéressé Et ne manquez pas De découvrir De partir À la découverte De ces deux livres De Denise Et Guy Chautan Nous espérons Que cette émission Vous aura intéressé Au revoir Et à bientôt